Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode du Let's Play sur la première extension de GTA IV et au moment où j'enregistre, le premier épisode vient de sortir au moment où je vais enregistrer les deux épisodes qui suivent, le 3 et le 4, pour la semaine prochaine le premier vient de sortir et donc je suis très ravi de voir que vous êtes nombreux en vrai je veux m'en douter un petit peu, c'est un peu la licence phare sur la chaîne GTA ça attire forcément du monde et donc vous étiez très nombreux à être présents sur ce premier épisode donc je vous en remercie à mettre des commentaires, donc voilà, merci beaucoup pour ça alors aujourd'hui plusieurs choses mais avant comme d'habitude quand il y a du changement en off je vous en parle déjà premier changement je sais que j'ai réussi à mettre des musiques de rock libre de droit cette fois-ci par rapport au deuxième épisode, donc cette fois-ci ça fonctionne sûr et certain ça fonctionne, donc on aura des musiques libres de droit évidemment donc ce ne sera pas des musiques connues mais avec une ambiance rock, avec des sonorités un peu rock différents types de rock, voilà et au fur et à mesure, si on commence à s'enlacer j'en rajouterai d'autres, tout simplement je cherche sur Youtube, je tape musique rock libre de droit et je mets ça dans le jeu non surtout ce qu'il faut que je vous dise c'est que j'ai eu un petit peu de temps j'ai eu un petit peu de temps pour faire un petit peu ce qu'il y a à faire en off donc je vais vous montrer ça et c'est surtout que j'ai plus, je crois que c'est peut-être plutôt en divers tac tac tac, non c'est pas là, c'est peut-être dans les scores mouettes exterminées, voilà je suis à 38 mouettes exterminées donc ce qui est pas mal en soi et donc ça avance plutôt bien, il y en a 50, donc il m'en reste 12 pourquoi je suis à 38 ? c'est bizarre ça, normalement je suis à 39 il m'en manque une ah ça va être chiant ça je sens que ça va être chiant, bon c'est pas grave donc voilà vous voyez ça avance plutôt pas mal donc cette activité en off va bientôt être terminée peut-être pour l'épisode 5 je pense que ce sera bon et j'ai commencé à faire les activités avec Terry qui rentre dans le 100% aussi il faut faire toutes les activités possibles avec Terry ou Clé en général ils sont tous les deux ensemble de toute façon quand vous les prenez puis là j'appelle surtout Terry donc j'en ai déjà fait 3 sur les 7 j'ai fait les fléchettes, le resto et aller boire donc ça je ne vous l'ai pas montré puisque c'est comme dans le jeu principal je vous montrerai le R OK puisque ça c'est une nouvelle activité et donc on va commencer aussi cet épisode par une nouvelle activité qui est le ILO donc on y va devine si la carte suivante est de valeur supérieure ou inférieure l'As est la carte la plus faible le gagnant est le dernier joueur en jeu ok alors on a un 8 est-ce qu'on pense que la carte sera plus forte plus faible bam 4 de pique tout juste 5 de trèfle c'est plus dur ni deux carreaux plus faible hé frère pique quelque chose ok low tu es toujours dans cette chose bam on va rouler les dices ici basse tu as dit trop fort au dessus bah après il est un roi donc ce serait-il 7 plus compliqué bon 2 les stats veulent que ce soit plus haut bien joué ah il a perdu on n'est plus que deux là statistiquement il y a plus de chances qu'elle soit faible il y a pas mal de chances que ce soit plus faible mais on va quand même tenter au dessus il y en a plus bien joué plus faible je suis arrivé trop fort bon là c'est la plus faible donc ce sera forcément plus haut oh putain trop fort allez c'est forte et merde il a gagné bien joué bien joué j'ai perdu je vérifierai s'il faut gagner au moins une partie mais voilà on a vu c'est un jeu de devinette et un peu de stats et de chance aussi en tout cas de sentir le truc je sais pas si on peut compter les cartes du coup parce que si on peut compter les cartes je vais être à je peux tirer mon avantage on va dire Terry j'ai besoin du van de flingue donc je regarderai par exemple on refera du bras de fer parce qu'il faut parce qu'il faut réussir à gagner au moins une partie de bras de fer donc donc on en refera et on essaie de la gagner donc ça fait partie du 100% ça je peux vous le montrer il n'y a pas de soucis ce sera même plutôt sympa mais pour le ILO je sais pas si s'il faut à tout prix en gagner une pour le 100% on a vu c'était quoi comme le jeu mais il faut dire que l'adversaire était pas mal il a plutôt bien géré alors on va récupérer un gilet pare-balle parce que je suis mort en explosant une mouette au niveau du au niveau de l'aéroport vous savez quand on va sur la piste de l'aéroport on prend 4 étoiles directes et j'aimerais récupérer une moto la mienne voilà il me rapporte la moto alors je posais la question c'est vrai qu'un commentaire l'a dit aussi bah en tout cas je suis posé un autre truc c'est que bon c'est pas moi qui me suis amélioré dans la conduite de la moto mais c'est vraiment la moto la XR qui fait toute la différence j'ai eu l'occasion en off de de conduire d'autres types de moto et ça glissait aussi moins quand même un petit peu moins donc je pense qu'ils ont réglé ça entre temps mais entre l'extension et le jeu principal mais quand même la XR elle a vraiment une bonne assise une bonne conduite c'est vraiment très très sympathique de la rouler bon bien sûr plus vous allez vite plus vous allez glisser lors des virages et tout ça donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire et bien pas de mission puisqu'aujourd'hui j'avais dit qu'on allait commencer les courses alors je dis pas de mission je vais juste faire un truc que j'ai oublié de faire voilà bah non mais du coup on l'entend plus du tout il n'y a pas de juste milieu bon c'est pas on va faire comme ça donc on va faire des courses normalement il y en a 12 dans le jeu donc je pense qu'on va faire ça en deux épisodes 6 et 6 mais est-ce qu'elles seront toutes disponibles immédiatement ou il faudra les faire petit à petit on va bien voir en tout cas là on va tout de suite commencer par une première course et et après on verra on verra ce qu'il en est alors course à moto ça va être très vite punitif parce que le moindre choc peut te faire tomber donc là tu perds de précieux seconds le temps de remonter et tout ça donc si si l'intelligence artificielle est en plus un peu un peu agressive un peu énervée ça peut avoir du du challenge ok c'est parti ah on va se battre avec une bête c'est cool ça x pour attaquer sur la gauche ip sur la droite ok ok ça passe ça passe tiens on a quoi on a quoi deux tours à faire tiens ouf ouais attends attends je suis en train de me faire dépasser excuse moi je m'amuse je m'amuse mais allez quel enfoiré bien joué ok l'IA est d'un autre niveau que des courses dans le jeu principal ils roulent bien ils roulent vite et ils sont agressifs la voiture c'est faux la voiture qui m'a bien eu il va y avoir du challenge Ok c'était pas très réglementaire comme virage, tiens manche ça, faut que je regarde la route aussi, on est toujours au premier tour donc on peut les rattraper, tiens j'ai déraper, ok là on est au deuxième tour il va falloir commencer à gagner des places. Troisième, c'est plutôt sympa le coup des battes. Oh le petit coup de battes dans la roue là, et là on fonce. On a repris la première place, il va juste pas falloir faire d'erreur de conduite. Ok. Bon, je me permets aussi de me taire un petit peu, vu qu'on a de la musique maintenant, pour me concentrer sur la conduite. On va dire que j'ai un peu mordu avec le terrain, mais on est pas en F1 donc j'ai pas de pénalité. Allez là il est arrivé, bah finalement on en aura aussi du premier coup. 500$, oh en plus il me fait le décompte des courses. Il y a toujours des courses différentes à faire à travers la ville, elles sont représentées par les icônes du casque. Ok. Est-ce qu'on a une autre course ? Ah mais j'en vois pas là. Si là c'est elle est apparue. C'est pas celle que je viens de faire. Non, ça m'a l'air d'être terrible que vous voyez. Merde, c'est toi qui m'as éclaté, c'est un plaisir de courir avec toi. Merde de rien, c'était sympa. J'espère que ça va pas en ma moto parfois. Trois tours pour celle-ci. Putain, on se l'est mis en même temps. Ok. Par toi. C'est coupé. C'est plus ou moins passé on va dire. Je préfère ralentir. En plus avec la pluie et tout, ça glisse. C'est un peu compliqué dans les virages. J'ai l'impression d'avoir de l'avance. Donc, profitons-en. Pour rouler tranquillement. Celle-ci se passe beaucoup plus facilement que la première pour le moment. Et on a fait un tour. C'est très agressif. Il est compliqué de les passer. Mais apparement, ils arrivent pas à me rattraper. C'est très agressif et c'est assez compliqué de les passer. les virages. J'essaie de pas trop freiner en fait, de plutôt enlever le doigt de l'accélérateur et utiliser la portée de la moto en fait pour tourner. Bon là vous l'avez vu ça fonctionne pas forcément tout le temps, sur les virages très serrés comme ça c'est un peu compliqué. J'ai pas encore le coup de main, je pense qu'il y a des gens qui maîtrisent à fond le truc, mais c'est pas mon cas là. Mais ça va on s'en sort pas mal. Ouais c'est un peu juste comme virage. Bon bah tranquille. Alors j'ai pas encore regardé particulièrement les succès de l'extension. Pour voir lesquels on pourrait faire ensemble et lesquels je vous montrerai. Je crois qu'il y en a pas par exemple pour les mouettes parce que pour le coup c'est des mouettes c'est pas des pigeons. Pour les mouettes apparemment il y en a pas. Ça c'est ce que j'avais vu vite fait. Quand je regardais pour pour le jeu principal s'il y avait un succès avec les pigeons j'ai pas vu de truc avec des mouettes. J'ai pas l'impression qu'il y en est. Peut-être que je me trompe. Donc j'exploserai la cinquantième avec vous évidemment comme d'hab sur ces petites activités. Je fais toujours le dernier moment de l'activité avec vous comme ça vous voyez la potentielle récompense, le potentiel succès tomber. Donc là ce sera plutôt une récompense j'imagine. Même si ça m'embête un petit peu là qu'ils me mettent 38. Normalement je suis à la 39e mais c'est un peu chiant si je dois me retaper tous les emplacements et vérifier si je les ai toutes eues. Alors que je vérifie que celle de l'aéroport à compter. Ça se trouve c'est celle-ci. Et voilà. La victoire. Tranquillement. Facile. Ok. On va sauvegarder. Tiens regardons dans les stats véhicules. Images du joueur. Biker. Ok. Non. Peut-être score. Course gagnée. Paston. Nombre de concurrents tombés de moto. Zéro. Ah il faut faire tomber les mecs apparemment. On peut faire ça ? J'ai pas eu l'impression que c'était forcément possible. Ok. Troisième course qui est apparue. On va y aller. Et on va essayer de voir ça. faire tomber les concurrents. Je regardais en fait s'il y avait pas un compteur du nombre de coups de pattes ou ce genre de choses. Qui pourrait peut-être donner lieu à un succès. Je nique à dégâme un frère pour essayer de gagner la course. Il faut se refaire ça. Un de ces quatre. Bah ouais. Ce que je vais essayer de faire. Je pensais que les coups de pattes suffisaient. Bah que vous pouvez pas faire plus en fait. Mais apparemment si. On peut faire tomber. Donc euh. On va essayer ça. Quitte à perdre la course. On va. On va essayer de comprendre. Comment ça fonctionne pour faire tomber les mecs. Et les filles. Et les femmes qui participent. J'ai essayé de rester un maximum à leurs côtés. Mais j'ai pas l'impression de réussir à faire tomber des gens. Non là. Le mec il va charter. Non. Comment faire ça. Va m'intriguer. Ils leur donnent des coups de batte hein, ça y'a pas de soucis, qu'il faut vraiment réussir à les expulser ou c'est un endroit où il faut frapper, c'est possible aussi. Peut-être un petit coup là dans la roue, mais je sais pas trop si on peut... Je lui mets des coups, mais ça n'a pas l'air de le faire tomber autre mesure. Ils ont l'air de tenir sur les chocs, donc je... ouais, ils se taire là, pas le coup. Il a eu de la chance, il passait au-dessus. Il fait bien un coup là, par contre. Le site ne peut pas trop accélérer pour qu'ils puissent me rattraper. Vous voyez là, je vais très tranquille. On va bien qu'ils me rattrapent. Et ils ont pas l'air d'être pour. Parce que là, j'y vais tranquille hein. Ouais, y'a personne derrière moi quoi. On va finir la course. Au pire, c'est pas grave. Je vais faire les 6 premières. Et puis, pour le prochain épisode consacré aux courses, je regarderai comment faire. Et on essaiera de faire ça. Là, on est d'accord, j'ai fait tomber personne. Ils sont vraiment trop loin. Après, j'imagine que s'il y a peut-être un succès ou quelque chose qui est lié à ça, on aura un moyen de refaire les courses à l'infini une fois qu'on les aura toutes faites. C'est pas impossible. En tout cas, là, on va déjà faire la première partie des courses. Et puis, on verra bien. Est-ce que je peux ? Ah, on peut charger le coup. Regardez, là, il tape plus loin. Bam, grand coup. Bon. Peut-être pas le faire maintenant parce que... On est en train de me rattraper. On va essayer ça sur la prochaine course. Là, on va la finir. On va la gagner. Et on va voir pour la quatrième. On va faire ça. C'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Bien. Peut-être que c'était écrit sur le truc, mais vu que t'es en course, c'est un peu compliqué quand même de lire le texte. Tu le lis vite fait. Parce que t'es concentré sur le fait de conduire, d'accélérer et tout. On va prendre trop trop tard. Des fois, évidemment, il y a des infos qu'ils veulent. Il y a des infos que je loupe. T'es vraiment un putain d'enfoiré. On se refait une course d'hecture. Pas de soucis. Clé, on va refaire ça tout de suite. Je l'aime. Pourquoi ne t'as pas encore aimé ? Je suis un homme talentueux. Qui a l'air d'être assez longue. Donc là, on va essayer. De coup, charger. Évidemment. J'ai loupé. Ah oui, ça marche. Ok. Wow. Stilule par contre. On va les attendre. Je vais essayer de les attendre. Ok, donc c'est le coup chargé pour les faire tomber. C'était pas prévu. Et toi. Bien joué. Fais t'avoir. Non mais en même temps, s'il se tue tout seul, ça va être compliqué de réussir à les faire tomber. Les gestes de Gushing. Les d'audition. La douche est incroyable. Les exhibitiques. Maintenant, dans les muscles de Baha'o, c'est parti. Vraiment l'institut du décor. Un artiste incroyable cinétique qui décoré. Je vais éviter de gruger. Vraiment. Pas une bonne idée. Même si tout le monde se mange le petit rebords. Mais il y a vraiment moyen de couper. Voilà. Il y a vraiment moyen de couper. On va voir s'il n'y a pas quelque chose qui se débloque avec ça. Ce rebord est très fiant. C'est compliqué hein. J'espère qu'il n'y a pas de succès avec ça parce que sinon, on va galérer. Il va arriver à prendre la coupe. Oui. Voilà. Vous voyez. Bon. Troisième tour, on va accélérer. Si je le prends peut-être par là, ça passe mieux. On va quand même s'assurer la victoire. Ce serait dommage qu'il y en ait un qui nous pique la première place sur la fin. Parce qu'on essaie de les faire tomber. Allez. Voilà. Ça s'est fait. Allez. Encore deux courses. Bon. On va essayer de le faire tomber un maximum. Utilisons les mécaniques du jeu. T'as les nouvelles mécaniques de course. C'est plutôt sympa hein. Ce type de course. Moi qui me plaignait de ne pas pouvoir tuer mes concurrents dans les autres courses de GTA, là ils ont exaucé mon vœu. Alors je sais pas si ça l'est Tue entre guillemets mais Je pense que ça les anticapent lourdement Putain Johnny Je t'ai bien niqué Faut qu'on refasse une course bientôt Tu m'as rien niqué du tout J'ai gagné la course Et on y est C'est parti Bon c'est quand ils sont en tas Qu'il faut commencer à faire tomber des gens Et bah voilà il met un coup au début A chaque fois Ah bien joué Ah je suis coincé Bon ça c'est moche Ah c'est chaud Ah il est dur ce virage Putain je l'ai loupé Elle est pas évidente celle là Oui évidemment Il fallait que ça arrive Alors moi je suis pas le seul A me ranger le mur Bon on va arrêter les conneries Et on va accélérer Tant pis pour le coup de bat C'est après Ok je suis que cinquième Donc il va falloir bien remonter Là je l'ai eu C'était violent ce que je lui ai mis C'était pas elle que je visais la base Ok on s'est tous poussé Bon je sais pas où est-ce qu'ils essayent de passer Bon la course c'est pas très grande Donc Ça pour le coup J'en ai eu deux C'était pas mal Pousse toi Tiens Un troisième c'est pas mal Et là je vais accélérer Je vais accélérer La victoire elle est là Et voilà Bon pas mal là on en a eu Attendez si on regarde Normalement c'est bon là Nombre de coccurants tombés de moto 5 Bah voilà Parfait Allez dernière course de l'épisode Et on sera bon pour aujourd'hui Voilà Elle est apparue Bon bah on se débrouille Pas trop mal Quand j'ai fait la liste Du 100% Et que j'ai vu qu'il y avait des courses en moto Bon J'étais pas très confiant Bon Johnny t'es une cible facile Si ça te Fait pas peur Où se refait une course quand tu veux Non mais vous pouvez dire ce que vous voulez les mecs Je vous bats à plat couture On a pas eu à recommencer Mais ça reste qu'une seule course Et encore vous avez de la chance Que j'ai mis un petit peu de temps A comprendre qu'il fallait charger son coup Pour vous faire tomber Ça n'arrive pas à passer Ça ressemble à la catastrophe Bon Si je fonce Merci la voiture Ok Ok Je ne sais pas qu'il arrive sur moi lui Non c'est bon Normalement là ils vont m'oublier Et on va pouvoir y aller Tranquille Et elle est ici C'est parti Dernière course Alors lui il va me taper Voilà direct On s'en commence toujours comme ça Tiens Tiens Bien joué Bien joué le petit coup là Ah je t'ai loupé Bon on va les attendre un petit peu Parce que c'est un peu plus marrant quand même De les faire tomber Ah elle a l'air longue celle là Ouais ils ont un peu de mal à me suivre Je ne peux pas faire beaucoup plus lentement là Il ne faut pas non plus déconner Je ne vais pas me mettre à l'arrière De manière que je leur laisse une chance de me rattraper Je ne vais pas leur mâcher le travail non plus Ils ont l'air d'être à la bourre On va faire la course tranquille En plus ça allait avoir super long Ok bon C'est pas grave Ils vont peut-être me rattraper Parce que je vais me planter Parce que je vais me planter Par un excès de confiance On va rouler tranquille Et puis on verra s'ils arrivent Ah non je vois un non pas Parce que là ils ont l'air d'être largués On aura au moins eu un Un autre qui a plein d'esquivés Au moment de ta chance J'étais un peu court Hop là Alors celui-là tu peux le prendre rapidement Mais t'as intérêt à gérer Parce que là L'espace pour passer dans la petite ruelle Est assez petit à cause des travaux Et à mon avis si tu manges le platane On va dire que ça fait pas du bien Ok Ah mais là C'est pas tout droit C'est par là Ouais le point de passage Est très très large C'est vrai qu'avec la moto Les remords Ça fait pas du bien Ah bah il commence à arriver Malgré tout Voilà Il te fait Disons qu'on pourra peut-être Mettre un ou deux coups de bat Avant la fin de l'épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je regarde parce que j'ai entendu un truc Se faire un espèce de carambolage Ou frotter contre un mur Je me suis dit C'est peut-être un des concurrents Qui arrive à toute vitesse Ouais je pense qu'il y a moyen peut-être De couper par là Mais on va tenter le viable On va accélérer parce qu'ils approchent Et qu'on est proche de la fin C'est pas dommage de perdre maintenant Et voilà pour la dernière course de cet épisode Voilà 6 sur 12 c'est beau On va retourner là-bas Et voilà pour cet épisode Bon Bah c'était sympathique Comme découverte Ils auraient pu Honnêtement Ils auraient pu se contenter De faire des Des courses basiques de moto Comme Comme on avait pu L'avoir Dans le jeu principal Même si c'était des courses De voiture Mais Vous voyez ce que je veux dire Juste voilà Voilà des points de passage à passer et tout Et ils ont essayé d'ajouter une mécanique un peu autre Merde c'est toi que j'ai touché J'espère bien Appel moi Donc Ils ont mis une mécanique vraiment un peu autre Avec ce coup de patte Qui donne un côté plus Bah Plus punk on va dire à la course Plus Plus dangereuse Correspondant un peu vraiment A l'ambiance A l'ambiance A l'ambiance motard On va dire Donc c'est sympathique Ça peut renverser aussi Certainement des situations Si tu arrives à placer le bon coup de De patte premier par exemple C'est le genre de choses Je crois savoir Qu'il y avait un mode multijoueur Sur Sur GTA 4 Les plus Les plus fonctionnels Je crois aussi Donc là Prenez les infos avec des pincettes Et Les vérifier Si vous le savez Dites moi Mais je crois Qu'il y avait un mode multijoueur Un online Et Qui est fermé Mais donc S'il y avait ces courses En online Ça pouvait être Quelque chose d'assez D'assez sympathique A faire Bon après S'il y a un succès Qui n'est pas De faire juste les 12 courses Qui est de peut-être Tabasser Ou de faire tomber Un certain nombre De De motards Je sais pas forcément Si je vous le montrerai Peut-être Peut-être pas Il faudrait voir le nombre Il faudrait voir aussi Le Ouais Le nombre De De gars Qu'il faudrait faire tomber Parce que si c'est un Un nombre abusé Est-ce que j'ai vraiment envie De passer mon temps A farmer ça Je sais pas Quoi qu'il arrive Je le ferai Parce que voilà Chasse au succès Tout ça Tout ça Si vous suivez la chaîne Vous savez que c'est un truc Que j'aime beaucoup faire La chasse au succès La complétion maximale Des jeux Mais Est-ce que ça peut être intéressant De vous montrer Le X septième Qui tombe Etc A voir Je pense que ça dépendra Surtout du temps que j'ai Pour faire ça en off Pendant L'enregistrement Du let's play Ou s'il faudra que je Je le fasse plus tard Quand je m'attaquerai Au succès de GTA 4 Qui me manque Etc Voilà On verra bien En tout cas nous On va s'arrêter ici Pour cet épisode Le prochain sera De l'histoire principale Je vais pas vous faire Deux épisodes A la suite de course J'essaie de vous Faire varier Les plaisirs Et l'intérêt Des épisodes Donc prochain épisode On ira voir Elisabeth Et Et puis on fera De la quête principale En début On fera du R-OK On découvrira Cette activité Voilà Sur ce J'espère que l'épisode Vous a plu J'espère que vous allez bien Et en attendant Portez-vous bien Et à la prochaine Pour la suite Des aventures De cette extension De GTA 4 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada